salut à tous c'est adrien d aujourd'hui mercredi 7 décembre 2016 je fais à nouveau une vidéo sur kde parce que finalement la première vidéo que j'ai fait toute petite j'y prends goût et puis eh ben on va se payer le luxe d'en faire encore une tiens et cette fois ci je vais parler effet de bureau alors oui c'est sûr que si vous voyez mes vidéos il ya quand même pas trop de trucs sympathique à envoyer les effets de bureau c'est assez c'est assez minime ouais moi je suis pas fan de ça mais si vous voulez personnaliser et envoyer du rêve à vos amis sur votre bureau vous pouvez voyez même quand je passe d'un bureau à l'autre moi j'ai qu'un pot fondu mais on peut faire un peu plus que ça donc je vais réduire ma truc là donc il ya deux choses à savoir la première c'est que si vous voulez activer tous les effets de bureau et ce que vous voulez vous allez dans affichage et écran et vous changer le compositeur donc avec x render vous n'avez pas grand chose si vous voulez là vraiment beaucoup de choses vous pouvez activer open gl 2 ou 3.1 voilà donc là c'est fait on va voir qu'on a accès à plus de choses autre chose il ya un truc assez important qu'il faut savoir il ya un raccourci pour désactiver le compositeur si jamais il vous arrive malheur ça peut arriver si vous avez un bug d'affichage et que vos fenêtres s'affiche plus correctement eh bien vous pouvez via le raccourci donc il ya un raccourci pour gérer kwin qui est donc le gestionnaire de fenêtres de kde qui est altmage f12 qui permet de désactiver la composition en cas d'incident voyez ici j'ai en bas sur mon doc c'est gris foncé et si je fais altmage f12 vous voyez ça devient noir et on désactive en fait toute la composition voyez ma barre elle est plus guerre transparente elle est elle est assez flat quoi voilà et là on réactive les effets avec donc altmage f12 et c'est très utile si jamais on se retrouve dans un petit souci je vous montrerai si on abuse un peu trop de ça on peut se sauver la vie donc oui pour activer désolé les effets de bureau c'est dans comportement de l'espace de travail et dans l'onglet effet de bureau voilà et donc ici vous avez tout ça et tout ça donc en gros ça se compose comment on a par catégorie tous les effets de bureau et ici à droite vous avez la petite fenêtre d'infos qui vous dit qui vous donne plus d'infos sur le l'action en question et vous avez parfois ici un autre petit bouton qui permet de gérer les propriétés de l'onglet enfin de l'animation je veux dire donc par exemple dans l'accessibilité il ya quelque chose que j'utilise vous avez peut-être vu dans quelques unes de mes vidéos c'est animation du clic de la souris c'est à dire que là l'effet d'activer mais si je clique gauche ou droite vous voyez pas ce qui se passe 1 et bien là donc ici on a l'info créer une animation associée à un clic sur un bouton de la souris ceci peut être utile pour les enregistrements d'écran ou les présentations est ici donc là on a le paramétrage donc on peut choisir pour chacun des clics de la souris une couleur à afficher là vous voyez même d'ailleurs un effet qui s'est mis en route et vous avez le raccourci pour l'activer et le désactiver qui s'appelle méta donc méta c'est la touche windows et étoiles là vous avez tous les paramétrages vous pouvez mettre ce que vous voulez et donc là c'est à dire que là si je fais un clic gauche il ne se passe rien si je fais méta étoile j'active l'effet n'envoie rien et dès que je fais un clic gauche hop voyez gauche 1 gauche 1 droite 1 droite gauche centre et en fait tout ce que je fais on voit ce qui se passe voilà et méta étoile et on désactive voilà ici on a d'autres effets donc peut inverser la couleur du bureau et des fenêtres donc qui s'activent via via méta contrôle i et méta contrôle u donc i c'est pour activer désactiver tout et u c'est pour une fenêtre donc là si je l'active méta contrôle u je faire juste pour la fenêtre méta contrôle u alors faut déjà que j'applique mes paramétrages méta contrôle u voyez on inverse les couleurs donc ça c'est pratique si vous faites une démonstration à un vidéoprojecteur là par exemple on a toutes nos fenêtres en blanc puis là hop donc je vous montrer la console pour les gens ils se disent on voit rien de ce que vous écrivez et ben méta contrôle u pouf on inverse les couleurs voilà donc ça peut servir dans certains cas pourquoi pas voilà donc là hop là je désactive vous avez vu l'effet assez sympathique donc que je vais aller désactiver tout de suite s'appelle tomber en ruine je reviendrai tout à l'heure dessus donc ici on a plusieurs petites choses on a suivre la souris donc là voilà affiche un effet indiquant le le curseur de souris donc mage méta voilà donc si on appuie sur mage et méta je pense que ça fait alors déjà faut être appliqué voilà moi je metta non ça ça marche pas ou peut-être je ne sais pas l'utiliser ah ben non parce que c'est contrôle méta donc forcément ça va pas marcher voilà hop voilà ça affiche un ça ça affiche un petit truc là où est ce que la souris pour mettre en évidence la souris sympa ici donc on a on a divers effets loupe zoom donc on peut zoomer le bureau avec méta f6 méta f5 méta droite gauche voilà donc zoom avant zoom arrière méta moins et méta égal donc méta moins attendez par contre juste regarder comment on réinitialise le zoom normal au cas où méta zéro voilà méta zéro taille réelle et le zoom avant méta égal donc si je fais méta égal voilà hop comme ça on peut pour une présentation montrer quelque chose de plus sympa et méta égal donc méta zéro à alors méta zéro ça marche pas donc j'ai bien l'air con avant que ce soit le 0 du pavé numérique non magnifique alors j'ai pas l'air malin là donc hop au moins c'est bien on voit on voit gros comme ça donc zoom arrière méta et moins alors méta et moins à voilà ok donc on peut personnaliser bien sûr les raccourcis là si on veut mettre méta égal et puis méta celui qui est juste à côté par exemple méta puis crochet fermant on peut personnaliser ici et mettre celui de son choix voilà cliquez là on va mettre méta crochet fermant voilà donc ça c'est possible voilà voilà animation alors là on va arriver au niveau des apparences donc animation glissante c'est parce que c'est sans doute les annotations là quand on change de animations qu'on a ici aperçu sur le côté où je sais pas ce que c'est bord de l'écran donc on peut sans doute mettre en aperçu des trucs je sais pas comment ça marche connexion c'est l'effet dégradé lors de la connexion fenêtre en gélatine donc ça y en a qui aime ça si on active voilà on a la fenêtre en gélatine donc on peut configurer ça ici avec plus ou moins de tremblement on peut activer même le mode avancé on peut gérer l'élasticité enfin voilà on peut mettre ce qu'on veut et donc là si je fais ça vous allez voir ça devrait faire un truc sympa voilà et donc là ma fenêtre elle est là et je ne fais plus rien et on a un bug parce que j'y suis allé un petit peu fort donc dans ce cas là qu'est ce qu'on fait et on prend notre raccourci alt maj f12 paf le compositeur désactivé alt maj f12 paf on réactive et là on est sauvé alors du coup si je bouge ma fenêtre voilà et donc là on va aller retourner dans l'effet de bureau et on va pouvoir régler comme il faut et donc se dire oula attention on a mis trop d'élasticité trop de tout ça là et du coup ça fait tout buggé et là on réessaye voilà c'est plus sympa voilà voilà donc fenêtre en gélatine je vire les feuilles faire voler en avant les fenêtres qui sont cachés donc là je sais pas ce que ça fait je connais pas tout un donc ça c'est pas l'effet feuilles c'est l'effet ici qui s'appelle lampe magique donc on verra ça tout à l'heure bon fondu voilà fait apparaître les fenêtres quand elles sont affichées ou cachées donc si je désactive là voilà là on n'a rien en effet fondu ça fait ça ici donc là par contre il faut bien activer et désactiver celle que qu'on veut pas sinon il y en a une qui est prise par défaut et glissé ici ça arrive comme ça la fenêtre et si je prends et glissé et fondu et ben du coup il s'en sort pas et il me fait un glissé et je crois qu'il me fait toujours le glissé il me fait pas soit l'un soit l'autre au pif voilà donc faut bien les désactiver c'est dommage j'aurais dû mettre des petits boutons radio gradation hop là c'est un zoom sorte de petit zoom là comme ça voilà jeter un oeil sur le bureau donc c'est aspire toutes les fenêtres et afficher le bureau donc je ne sais pas ce que c'est voilà maximiser donc si j'ai des actives voilà quand on des actes quand on maximise ont réduit une fenêtre ça fait ça si on maximise voilà on a le petit effet sympa donc ça je garde ouverture de fenêtre voilà déplacer les fenêtres dans les coins en affichant le bureau donc tomber en ruine c'est l'effet que je vous ai montré quand on ferme la fenêtre voilà ça va comme ça vous ouvrez n'importe quoi hop voilà ça s'en va en ruine cool touch points donc visualise touch points je sais pas ce que c'est tracé à la souris permet de dessiner des lignes sur votre bureau donc ça ça peut être aussi utile dans les présentations donc là où sympa ici donc on peut faire des traces de souris donc dessiner la souris en maintenant les touches enfoncées majemetta et donc pour effacer les traces eh ben on peut mettre quelque chose donc là si on fait majemetta hop on peut dessiner voilà sur l'écran donc si on veut donc là je vais mettre effacer les traces de souris donc on va mettre méta et c'est par exemple comme clear donc méta c'est méta c'est bon vie eh ben il n'a pas envie eh ben parce que il n'a pas pris donc méta c'est ou vu qu'en activant c'est majemetta donc on va faire majemetta c'est par exemple majemetta c'est ok bon il n'a pas envie de prendre en compte c'est pas cool ah ben voilà parce qu'il y a déjà un truc déjà qui existe méta majemetta donc méta majemetta c'est à dire si j'utilise beaucoup les donc méta maj fait une trace je fais une autre trace mais tamaj f12 ça efface la dernière trace et mais tamaj f11 ça efface tout voilà donc ça c'est bien si vous voulez dire ben voilà le tracé à la souris c'est cette option voilà hop et donc ici vous avez les paramétrages hop tac hop on efface tout donc ça ça peut être pas mal pour des présentations ça peut être pas mal en plus du fameux en plus du fameux ça là hop voilà donc vous cochez la case tracé à la souris vous appliquez ensuite donc vous avez vu je les fais ici puis je les fais ici mais là je voulais pas vous montrer ça je voulais juste vous montrer ici toc voilà c'est assez sympa pour faire les présentations j'ai utilisé une fois dans la vie voilà translucidité bon bah voilà ça affiche des fenêtres translucides quand on les déplace je suppose ça doit en faire partie à main ça j'ai enlevé ça voilà donc là c'est plus translucide les animations de réduction donc on a la lampe magique je vous ai dit tout à l'heure ça c'est la lampe magique et animation de la réduction bas ça va être juste un comme ça voilà voilà et puis sinon après on a d'autres d'autres trucs assombrir l'écran mode administrateur par exemple là je lance le on a une boîte de dialogue qui nous demande les droits d'admin on n'a rien et là assombrir l'écran ça fait un petit peu comme gnome c'est activé par défaut dans gnome là hop je clique et vous voyez l'écran s'assombrit derrière boîte de dialogue par an je sais pas ce que c'est assombrit les fenêtres inactives bon je pense que là si je vois là en mettant celle ci en évidence derrière ça devient assombrit voilà que si on coche pas ça là si on coche pas ça voilà toc et que j'ouvre ma console derrière c'est pas assombrit voilà ensuite on a glissé en arrière bon celui plus effet sympa afficher les zones peintes je sais pas ce que c'est affiché nombre de trames par seconde donc ça s'affiche en haut à droite mais ça va pas s'afficher parce que moi ça va être sur l'autre écran donc on va le mettre en haut à gauche voilà par défaut mais il en veut pas donc c'est pas grave c'est en haut à droite là bas mais c'est sur mon autre écran vous voyez pas et sinon on a aussi des petites animations sympathiques pour changer de bureau donc là je vous ai dit moi j'utilisais le fondu de bureau voilà ça c'est le fondu donc je vous montre avec plusieurs fenêtres mais si on a plusieurs fenêtres ouvertes fondu c'est ça on peut activer le mode diapositive donc tout se déplace comme ça et on a le traditionnel animation en cube voilà ça envoie du lourd ça donc moi je laisse le fondu de bureau parce que je suis pas fan des animations extraordinaire et puis voilà après on a deux trois bricoles bureau en gris présentation des fenêtres donc présentation des fenêtres ça va être le fameux alt tab là voyez là on a un alt tab comme ça donc bureau en gris cube de bureau donc quand il m'a en perspective ça se trouve c'est metatab attendez je vais regarder non metatab non metatab ça fait ça ok on affiche les différents bureaux je ne sais pas cube en bureau donc la cube de bureau contrôler fonce donc ça fait ça contrôler fonce voilà ok on peut ah ouais donc la contrôle f 11 voilà hop on peut déplacer son bureau comme on veut bon voilà j'ai que deux faces donc du coup voilà j'ai que deux faces au cube attendez je vais rajouter configurer les bureaux je vais être quatre bureaux voilà histoire d'avoir un bureau en cube donc contrôler 12 voilà hop voilà vous avez le cube comme ça et vous déplacez de bureau en bureau voilà donc ça c'est le bureau en cube bureau en gris bureau en gris donc c'est contrôler fuite voilà on a les quatre bureaux ça ça fait un peu à la cinamone et sur l'autre écran j'ai pareil c'est tous les trucs que j'utilise pas ça donc je découvre un peu en même temps que vous donc ça je sais pas ce que c'est en puis présentation des fenêtres donc contrôler f9 f7 alors bureau courant contrôler f9 contrôler f9 présentation des fenêtres ah ouais d'accord ok ça fait ça peut choisir celle qu'on veut voilà ça c'est sympa voilà donc vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec ça c'est pas mal sa voix ou ce qu'on peut faire avec cadeau donc c'est sûr que quand on montre ça on dit oua réagé mon bureau en cube ça ça envoie ça envoie du ça va du pâté un cadeau donc là l'animation est juste pas centré parce que voyez j'ai deux écrans j'ai mon écran ici j'ai un écran là et je pense que en plus de ça si on se met à faire un mage méta on peut même dessiner voilà super on peut même faire les clics là non j'ai d'activité voilà c'est assez sympatoche non c'est voilà alors moi je vais désactiver tout ça mais bon vous voyez quand même ce qu'on peut faire avec cadeau et kwin et du coup on n'a pas besoin d'utiliser un logiciel tel que qu'on puisse puisque on a vraiment pas mal de choses sans compter qu'on peut obtenir de nouveaux effets ici via une bibliothèque voilà avec des greffons supplémentaires voilà sur ce nous ce qu'on va faire on va faire ça peut-être on va revirer les effets puisque moi j'aime pas trop ça mais voilà je voulais quand même vous montrer ce qu'il était possible de faire avec notre ami cadeau plasma et son compositeur kwin voilà donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cadeau si ça vous tente non je sais pas ce que vous en pensez mais on va peut-être en faire plusieurs je ne sais pas allez ciao